Un petit boîtier qui vous permet de vous connecter sur votre mobile, qui permet d'afficher tout ça sur votre télé, de regarder n'importe quel fichier multimédia, c'est ce qu'on vous présente maintenant sur la chaîne TechnoZeroNet depuis la Chine. Et nous sommes ici dans le showroom de la marque Huawei à Shenzhen en Chine. Le petit boîtier, il est là, regardez, il est tout petit, un boîtier hyper connecté. Alors vous avez du HDMI, de l'USB, du mini USB, du Wi-Fi, du Bluetooth. Et à quoi ça sert ? En fait, c'est pour si vous n'avez pas de téléviseur connecté ou alors si vous avez un télé connecté, mais vous en voulez encore plus à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Explication. L'intérêt principal de ce MediaCue, c'est tout ce qui est deuxième télé. Je vais prendre mon exemple aujourd'hui. J'ai ma télé principale, connectée comme tout le monde avec ma box, ma set-up box, mon bouquet télé. Mais j'ai aussi une télévision dans ma chambre qui est, elle, uniquement avec son pauvre petit câble antenne. Et avec justement ce petit boîtier, on arrive directement à, un, avoir retrouvé l'ensemble de mon bouquet télé. Donc à partir de l'opérateur que j'ai choisi, tout est développé sur les plateformes Android, que ce soit un opérateur FAI aujourd'hui ou par exemple, quelqu'un comme Canal+, qui a aussi développé son application. Donc je retrouve sur une deuxième télé toute mon expérience bouquée télé que j'ai sur une télé principale. Et l'autre avantage aussi, c'est que cette télé, plutôt que d'avoir sa TNT simple, elle retrouve aussi tout mon contenu multimédia que je peux lire directement, donc que ce soit de la musique, de la vidéo, mes photos. Je retrouve aussi Internet, puisque du coup, la plateforme du MediaCue permet de surfer sur Internet. Donc je suis par exemple dans mon lit et j'arrive directement à me connecter à Google, à me connecter à ma boîte mail, à me connecter à toutes mes applications favorites, à jouer, à lire du contenu vidéo, du contenu musique. Alors il y a plusieurs interfaces possibles. Le premier qui est une interface, donc l'interface standard du MediaCue, qui d'origine, en sortie de boîte, se commande avec une petite télécommande, qui est une télécommande Bluetooth. Ensuite, l'aspect ouverture permet de connecter soit en Bluetooth n'importe quel clavier, n'importe quelle souris, avec le port USB n'importe quelle souris qui a son port USB propriétaire ou clavier. Et on a surtout la possibilité, donc avec son téléphone, avec sa tablette, une application qui est dédiée. On a un petit code barre qui s'affiche sur l'écran, on n'a plus qu'à cliquer sur le... Enfin, à scanner le code barre avec son device pour pouvoir entièrement contrôler son MediaCue. Bon alors je sais ce que vous vous dites, quand est-ce que ça sort, parce que c'est vrai que c'est quand même assez séduisant. Alors on n'a pas la date de sortie, Huawei projet de le sortir très bientôt concernant le prix. Ils sont aussi assez flous, entre 100 et 150 euros visiblement.